Rebonsoir et ouverture de la séance ordinaire du 11 mai, qui a été ajournée pour tenir la séance extraordinaire qui vient tout juste de se terminer. Alors, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2020. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale de la secrétaire trésorière a été dispensée d'en faire la lecture. Dans le fond, c'est la réunion qu'on vient d'avoir. Qui en fait la proposition? Marc Ouellet, siège numéro 1. Merci. Alors, tout le monde est d'accord, sinon vous le faites savoir. Réponse à la question laissante en suspens. Il n'y avait aucune question qui a été laissante en suspens. J'en profite pour vous dire, chers citoyens, citoyennes aussi nécessairement, que si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Suite à la vision de nos réunions, vous pouvez appeler à la municipalité, les poser et on va vous répondre à la prochaine réunion. Et même si vous voulez avoir une question avant la réunion, la prochaine réunion, vous pouvez l'apporter aussi pour qu'on puisse vous répondre dans la réunion suivante. Ok. Alors maintenant, l'adoption des comptes payés et appayés est proposée et résolue d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 avril 2020 au montant de 90 182 $ et 28 sous. Et des comptes déjà payés durant le mois d'avril au montant de 15 523 $ et 83 sous. Qui a fait la proposition? Sébastien Leclerc, conseiller au numéro 2. D'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, une liste détaillée des comptes à payer et déjà payés était disponible à l'adoption par courriel de la directrice générale. Vous pouvez demander à la directrice générale à l'adresse direction-arabaz-sca.quebec. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 avril 2020 ainsi que celui des cartes de crédit. Donc, concernant les frais d'avocat au 30 avril 2020, on a une facture de la part d'FQM, c'était pour des conseils juridiques, dans le fond, à propos de la taxe sur l'ordure aux citoyens de la municipalité, pour un total de 190 $. C'est la seule facture qu'on a depuis l'année, depuis le début de l'année cette année. Concernant les cartes... Dans le fond, on devrait fêter notre 125 M à toutes les années. On a plus de frais d'avocat. Je crois que le confinement aide aussi. Donc, ensuite, concernant les cartes de crédit, celle à Jolène, il y avait l'achat d'une imprimante Wi-Fi pour le télétravail au montant d'environ 90 $. Et puis, pour la mienne, il y a neuf transactions, dont huit qui est pour notre nouveau système de télétravail. On est rendu avec Office 365, et puis, il y avait l'envoi aussi d'un écho d'Auvergne, dans le fond, par Postes Canada au montant de 60 $ environ. Mais ça fait combien d'argent qu'il y avait sur la carte de crédit? Total? Ça fait un total pour 545 $. OK. Ça, dans le fond, c'était pour permettre à chaque employé de travailler à partir de chez lui. Oui, mais dans le fond, maintenant, on a des nouvelles licences avec Office 365. OK. C'est payé mensuellement par notre carte de crédit. Cependant, ce mois-ci, il y avait mars et avril dans le même compte. C'est pour ça que la facture est vraiment plus élevée. Puis, il y avait l'installation aussi. Dans le fond, on avait comme des frais de base. Ça fait que pour les mois prochains, ça va être vraiment moins honneuré. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a qui a des questions? C'est beau. Alors, on passe à l'autorisation de la troisième demande de paiement à la compagnie de construction Jacques Dubois et Fils Incorporés pour les travaux de démolition et d'isolation ainsi que de la mise aux normes du centre communautaire. Il est proposé résolu que le conseil municipal autorise à la suite de la validation de Mme Sonia Bartsch, architecte de Hauts-Point-Architecture, le versement au montant total de 60 947,40 $, plus les taxes applicables, en référence aux factures numéro 1695 et 1696 pour les travaux nommés en titre, tels que prévus au budget d'immobilisation, que les membres du conseil autorisent la trésorière adjointe par intérim, Mme Isabelle Genois, à effectuer la paiement par virement bancaire. Qu'est-ce qui a fait la proposition? Linda Morin, siège numéro 3. D'accord, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, la nomination d'un journalier saisonnier pour la période estivale et automnale 2020. Considérant que le journalier saisonnier de la dernière saison était toujours disponible et que son travail était satisfaisant, il est proposé résolu que les membres du conseil autorisent l'embauche de M. Bruno Ratté à titre de journalier saisonnier aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Qu'est-ce qui a fait la proposition? Moi-même, Sylvie Duchesneau, siège numéro 4. D'accord, tout le monde est d'accord? Alors, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020. Considérant que la loi confie aux municipalités la responsabilité d'appliquer le règlement sur son territoire, il est proposé et résolu que l'inspecteur municipal ou en bâtiment, la directrice générale, secrétaire trésorière et son adjoint, ainsi que tout employé cadre de la municipalité et leur adjoint respectif, soit désigné pour agir comme inspecteur et enquêteur au fin de veiller à l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Dépôt de la liste des entreprises pour l'entretien des routes pour l'année 2020. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est approuvé, considérant que nous avons procédé à différentes demandes de prix afin d'avoir en banque une liste des entreprises avec leur taux pour 2020 pour les travaux suivants. Premièrement, l'entretien des accotements et des fossés, ce qu'on appelle le déboussoillage. Après ça, le nivellage et le rechargement d'accotements des routes, des travaux d'excavation, des transports de matériaux, du marquage de chaussée et du scellement de fissures. Il est donc proposé et résolu que la municipalité autorise les employés des travaux publics ou la directrice générale à contacter au besoin. Les entreprises, selon l'ordre décrit dans le tableau déposé, pour effectuer les travaux d'entretien de ces routes, tels que prévus au budget et lors de la planification des travaux 2020, que les employés soient autorisés à prendre le deuxième et non le moins cher des entrepreneurs, advenant que le premier n'est pas disponible et ce, ainsi de suite. Qui en fait la proposition? Oui, Jean-François Lausier, siège numéro 6. D'accord, merci. Tout le monde est toujours d'accord, oui. En justification de contrat pour divers travaux électriques pour l'année 2020, considérant que nous avons procédé à une demande de prix auprès de différentes entreprises pour les travaux qui doivent être effectués, par un électricien dans le centre communitaire, le garage et le chalet sportif, ainsi qu'une demande de taux horaires pour divers travaux qui pourraient avoir lieu durant l'année 2020. Il est proposé résolu que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie que Mme Bédard va nous donner le nom. Électroblay. Pour effectuer aux besoins des travaux de nature électrique 2020, un taux horaire de? 79 $ de l'heure. Ça, c'est pour tarifs réguliers, mais s'il y avait une urgence, ça serait à quel taux? Oui, s'il y a urgence, dans le fond, le taux va être à 95 $. D'accord. Alors, qui en fait proposition? Marc Ouellet, conseiller siège numéro 1, propose. D'accord. Tout le monde est d'accord? Le lancement d'appels d'offres aux travaux de construction d'un préau et l'aménagement du parc Godefroy-Lavallée. Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de construction et d'aménagement afin de donner une nouvelle image au parc Godefroy-Lavallée, considérant que pour procéder à ces travaux, nous désirons lancer un appel d'offres public sur le site SEAO et les proposer résolus, que les membres du conseil autorisent la trésorière adjointe par intérim, Mme Isabelle Genoie, à procéder à l'appel d'offres pour des travaux de construction et d'aménagement dans le parc Godefroy-Lavallée. Proposé par? Conseiller numéro 2, Sébastien Leclerc. Tout le monde est d'accord? Alors, don au SOS Accueil de Saint-Raymond. Considérant que le SOS Accueil est un organisme qui a pour but d'aider les familles dans le besoin. Considérant que six familles de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne profitent présentement de cette aide. Il est proposé résolu que les membres du conseil versent un don au montant de 150 $ afin d'aider, par le biais de SOS Accueil de Saint-Raymond, les citoyens et familles de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui en ont besoin. Proposé par? D'une dame Morin, siège numéro 3. Ok, c'est beau. Alors, tout le monde est d'accord. Alors, les points d'information, bien, la MRC de Portneuf, c'est des réunions exactement comme on est là actuellement, par vidéo-vision. Alors, je suis de la routine, il n'y a pas rien d'exceptionnel. Sauf que, ce que c'est qui est important à savoir, c'est, comme vous le savez, le gouvernement provincial a remis à la MRC 1 169 000 $ en argent à prêter aux entreprises pour qu'elles puissent passer au travers du COVID-19. Et, bien entendu, il y a eu 40 quelques entreprises qui ont obtenu de l'aide à venir jusqu'à date pour un montant de 700, tout près de 800 000 $. Et il y en a neuf qui ont été refusées parce que l'idée est d'aider les entreprises qui déjà n'avaient pas de difficultés avant la COVID. Si une entreprise boitait financièrement, avait de la difficulté à passer au travers, c'est nécessairement qu'on ne prête pas des argents pour… Dans le fond, ce n'est pas des argents qui servent à lancer une entreprise, c'est de l'argent qui sert à aider une entreprise qui allait bien avant la COVID-19. Alors, voilà pour ce que c'est qui est de la MRC. Maintenant, on va… Est-ce qu'il y en a encore des questions? À ce moment-là, on va aller au comité de la voirie, c'est pas vrai. Oui, bien, pas grand-chose. C'est juste que l'employé saisonnier est rentré, donc il va s'en faire aux tâches printemps. C'est bon. OK. Puis, notre autre employé régulier aussi est revenu aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, vous l'avoiriez? Le comité de sécurité incendie et sécurité civile de M. Ouellet. Oui, M. Pancard. En fait, rapport d'incendie pour ouvrir une sortie pour feu de boussard au barrage dans le rang Saint-Georges pour un total de 6 cette année de sortie. Ensuite, dans les points d'information de notre directeur des incendies, il nous mentionne que les feux à ciel ouvert sont strictement interdits. Ensuite, comme à chaque année, l'auto-inspection des résidents qu'on a envoyé un petit pamphlet par la poste. Cette année, les gens du service d'incendie privilégient de le faire en ligne en allant sur le site de la municipalité de Saint-Basile dans l'onglet auto-inspection pour procéder à l'évaluation de leurs risques. Comme ça, on va être en mesure de mieux les protéger. C'est ce qui complète les points en incendie. D'accord. Alors, le comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Oui. Alors, je vais faire une mise à jour en ce qui a trait aux services rendus par les employés. Alors, au niveau du télétravail, on a toujours Mme Julie Bédard, directrice générale, qui est en télétravail, la secrétaire trésorière, Mme Isabelle Genois, ainsi que Marie-Lyne Gingras, inspectrice en bâtiment. Ils font du télétravail et il peut arriver aussi qu'ils travaillent du bureau municipal une journée, à raison d'une journée semaine. Et il est toujours possible aussi de prendre rendez-vous avec ces personnes-là. Ensuite de ça, il y a M. Bruno Ratté, comme on l'a dit précédemment, qui a commencé cette semaine comme journalier. Au niveau travaux publics, il y a Patrick Robitaille et il y a Simon Trépanier, qui recommence à temps plein dès demain. En ce qui a trait à Jolène Touzignan, elle va travailler à raison d'une journée par semaine jusqu'à son retour. Et il y a Mme Cossalter qui continue à faire des appels auprès des citoyens pour s'assurer que tout va bien. Au niveau des ressources humaines, je crois avoir fait le tour des employés. C'est tout pour moi. OK. Est-ce que vous, pour l'employé, est-ce que peut-être notre directrice générale peut nous dire à quel moment la bibliothèque va pouvoir offrir des services aux citoyens? Oui, on est en train de regarder pour offrir peut-être un service bientôt aux citoyens. On est en train de mettre en place certaines procédures. On a quelques petits achats à faire aussi. puis regarder les journées où on va pouvoir avoir un employé au bureau aussi. Donc, on est en train de travailler sur ce dossier-là. Parfait. Merci. Aussitôt qu'on va le savoir, si on pouvait le mettre dans l'écho d'Auvergne, dans le prochain écho d'Auvergne, la date qu'on préconise, ça serait plaisant. Oui, c'est ça. Dans le fond, demain, avec Jolène, elle va être au bureau, là, c'est qu'on va travailler sur ça. D'ici la fin de la semaine, il va y avoir un écho d'Auvergne depuis le billet. Donc, la réponse va être dans les courses. Parfait. Merci. Comité d'embellissement, Mme Morin. Oui, alors, le comité s'est réuni virtuellement le 22 avril dernier et un rapport a été transmis aux membres du conseil. Et donc, conséquemment à ça, on devrait se réunir bientôt aussi pour être sûr de bien finaliser, de bien maîtriser le plan d'action. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais juste ajouter les citoyens de la rue principale qui désireraient avoir un bac à fleurs. Encore cette année, on vous demande de communiquer avec nous à la municipalité, car on a eu un petit peu moins de réponses que l'année dernière. Donc, on a commandé déjà vos fleurs. On aimerait ça que vous nous communiquiez avec nous. Je l'aime, vous aussi, dans la prochaine semaine ou l'autre, faire des appels au niveau des citoyens, mais je lance un petit appel à tous. OK, merci. Le comité des aînés et de famille, Mme Cheneau. Vous en sautez un, là. Comité des loisirs et développement. Oui, M. Lousier. M. Lousier, ah oui, puis même le 125 m aussi. Alors, voilà, M. Lousier. Il est tellement silencieux, M. Lousier, que je vous le dis. Oui, oui, oui. Alors, bonjour, je voulais juste faire un petit mot par rapport à la distanciation sociale pour le COVID-19. Donc, le parc, Julie, je vais peut-être confirmer si c'est en opération ou pas. Je ne sais pas, là, je ne l'ai pas. Pas pour l'instant encore. Pas pour l'instant, donc, aussitôt que ça va être ouvert, on va l'indiquer soit sur le site de municipalité. Donc, c'est tout. D'accord, merci. M. Ouellet, pour le 125 m. Le comité de 125 m et le 125 m est en pause comme la population. Je ne sais pas si Julie, tu as quelque chose à rajouter. Je peux juste vous dire, comme vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux et dans l'annonce qui va passer prochainement à Courrier de Tornet, on a présentement annulé toutes nos activités jusqu'au mois de septembre. On espère être capable de faire le restant de l'année et pouvoir vous offrir l'an prochain un remake de notre année de festivité. Dans le fond, il y a une gigantesque activité. On a hâte de fêter avec tout le monde. Mme Duchesneau pour le comité des aînés et familles. Familles et aînés. Alors, il y a plusieurs activités qui ont été organisées depuis le dernier conseil. J'aimerais ça vous les partager parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis par des bénévoles, les enseignants, la table de concertation des aînés de Portneuf avec la Fondation des services santé sociaux de Portneuf qui travaillent conjointement à organiser et aller chercher des bénévoles. Il y a eu une tournée qui a été faite. On fait bouger les aînés avec la collaboration des enseignants. Ils ont eu une entente avec le syndicat des enseignants de Portneuf et la Fondation des services santé sociaux. Ils se sont rendus dans des CHSLD de Pont-Rouge, entre autres, Saint-Casimir et l'hôpital régional de Portneuf et ils ont fait sortir les gens sur les balcons, ils les ont fait faire de l'exercice. Ça a été très apprécié et ça se continue d'ailleurs. Ensuite, il y a eu une distribution de 450 petits pots de beurre d'érable dans les CHSLD qui ont été offerts par l'érablière La Sucrière à Deschambault-Grondines. Ça, ça a été fait depuis deux semaines. Le 6 mai dernier, il y a eu des colonnes de ballons et affiches installées à l'extérieur des CHSLD et aussi à l'hôpital régional de Portneuf. Et il y a eu aussi des fleurs en ballon qui ont été installées à l'intérieur pour embellir et égayer les lieux et encourager les gens. Et enfin, pour la fête des mères, il y a eu un vidéo qui a été fait, qui a été réalisé dans les différents CHSLD, les lieux de résidence, pour encourager et remercier les intervenants du milieu et les bénévoles. Ça, ça s'est fait sous le thème Une chance qu'on soit. Ça, c'est disponible sur le site de la table de concertation des aînés de Portneuf. Ensuite de ça, j'aimerais ça, moi, faire des rappels. Entre autres, pour la ligne d'entraide des aînés de Portneuf, le numéro de téléphone est toujours disponible à la municipalité, mais je vais le rappeler. Le 418-337-3658. Donc, les gens qui en ont besoin ou besoin d'écoute, n'hésitez pas. Je rappelle aussi les services du comité Vosy pour l'épicerie. La livraison à Sainte-Christine d'Auvergne se fait le jeudi. Les personnes intéressées peuvent toujours contacter la municipalité. La municipalité se fait un plaisir de payer la carte à défraie les coûts de la carte de membre. Et ça se fait du lundi au vendredi pour passer votre commande. Vous pouvez le faire au 418-337-4454 au poste 21. Et finalement, la politique famille et aînés est disponible sur le site de la municipalité. Je vous invite à aller la consulter. Il va y avoir une consultation publique dès qu'on pourra le faire, tant que les mesures nous le permettront. Mais c'est important que les gens se l'approprient, qu'ils en prennent connaissance ou qu'ils puissent nous faire part de leurs commentaires, qu'on puisse l'améliorer ou la modifier pour qu'à répondre aux besoins des familles et des aînés. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci. Est-ce qu'il y en a encore des questions? Alors, on va passer à M. Lettler pour la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. Merci, M. Francoeur. Alors, la dernière réunion a eu lieu le jeudi 16 avril 2020, toujours par vidéo, en fait, vision conférence. Et puis, bon, c'est un CA normal comme les autres. on a approuvé des comptes fournisseurs au 31 mars au montant de 706 735. Ensuite de ça, on nous a présenté le rapport budgétaire au 31 mars 2020. Donc, on parle d'un revenu pour la période de 2 203 320 avec des charges de fonctionnement de 1 108 437 000. Donc, tout est normal, tout va bien de ce côté-là. Maintenant, par la suite, je voulais vous annoncer aussi, il y a eu une annonce sur le site de laRégiverte.ca, donc www.larégiverte.ca. Je vous invite à la consulter parce qu'on a avisé aujourd'hui que tous les écosentres sont maintenant réouverts. Donc, on donne un peu les instructions. Je peux vous en résumer. On dit que, bon, tous les écosentres sont maintenant réouverts. La population est tout de même invitée à limiter ses déplacements et à éviter de se rendre à l'écosentre si cela n'est pas nécessaire. donc, on y va vraiment quand c'est nécessaire. Et le fonctionnement, comment ça fonctionne? Il y a des règles. On dit ici, toujours en fonction pour favoriser la distanciation physique, on dit que les enfants, les animaux doivent demeurer dans le véhicule en tout temps. idéalement, une seule personne par véhicule, sauf si vous avez besoin d'assistance pour disposer de vos objets lourds, les bâtiments et les toilettes sont à l'usage exclusif des employés. Ce qui est important à mentionner, c'est que vous savez, ici, à Sainte-Christine-d'Auvergne, on est desservi par des écosentres qui sont quand même assez prêts, soit celui de Saint-Raymond et de Saint-Albain. Pour ce qui est de Saint-Raymond, il y a des modalités dans le fond. Quand on y va, si on veut y aller, il faut que notre numéro civique, donc notre numéro de porte, en fait, si c'est un numéro impair, il faut y aller dans une journée impair. Donc, il faut que les deux fonctionnent. Donc, si un exemple, votre numéro de porte est le 34, bien, vous allez pouvoir y aller à l'éco-centre de Saint-Raymond une journée qui va être pair. Donc, mettons un exemple, je vous dirais le 12 mai, un exemple. Donc, le 12 mai, c'est pair, le 34, le numéro de la porte, c'est pair. Si on ne veut pas se casser la tête, on s'en va à Saint-Albain, c'est beaucoup plus simple. Bien, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas cette modalité-là, si vous voulez. Je ne veux pas dire que ce n'est pas simple à Saint-Raymond, mais on a toujours Saint-Raymond et Saint-Albain, excusez-moi, comme alternative. Donc, on invite les gens. Si vous voulez avoir plus de renseignements, on va sur www.larégiverte.ca. Ça fait le tour pour la régie. Des questions, M. Leclerc? Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Parce que, je dis, on n'a pas de questions vu qu'il n'y a pas de citoyens. Alors, la levée de l'Assemblée? Je propose Linda Morin, siège numéro 3. D'accord. Alors, bonne soirée.